Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment créer une application interactive avec Learning Apps. Il existe deux manières de créer une application interactive, soit en partant d'un Canva, d'un modèle vierge, ou encore en partant d'une application déjà existante. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment créer une application à partir d'une autre. Première des choses, sache qu'il n'est pas obligatoire de se créer un compte pour créer une application sur le site, mais je t'encourage fortement à le faire. Donc, moi, mon compte est déjà créé, donc je vais simplement cliquer sur « Se connecter », « Me connecter », puis ensuite, je vais cliquer ici sur « Créer une application ». Il existe deux manières de créer une application à partir d'une autre. Tu peux, d'un, chercher une application en cliquant ici sur « Découvrir des applis », sélectionner une application qui te plaît, et dans le bas, sélectionner sur « Créer une appli similaire ». Deuxième méthode, c'est de cliquer ici sur « Créer une appli », de sélectionner parmi les divers modèles offerts, le modèle qui t'intéresse, donc soit classé par paire, le regroupement, etc. Donc, moi, je vais cliquer ici sur « Texte à trous », et tu verras apparaître des exemples d'applications qui ont été créées à partir de ce modèle. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il est possible d'insérer une vidéo, que l'élève écoute, puis, on fait en mesure, il peut compléter le texte qui est troué ici, et on obtient ici, en fait, des choix de réponses pour chacun des trous. Deuxième exemple. Maintenant, l'exemple 3. Si les modèles qui vous sont présentés ne vous satisfont pas, vous pouvez également cliquer sur les trois petits points ici pour voir d'autres exemples de texte à trous. Et, par exemple, ici, je peux aller voir le présent avec Stromae, et la tâche ici qui a été demandée à l'élève, donc cette fois-ci, il n'y a aucun choix de réponse, mais on aide l'élève avec le verbe qui doit aller ici. Donc, si c'est le type d'appli que j'aimerais créer, je vais aller un peu plus bas, et je vais sélectionner « Créer une appli similaire ». Donc, maintenant, je vois que j'ai toutes les informations de l'appli, et il me suffit de changer les informations. Je conseille fortement d'utiliser cette technique au début avec certains types d'appli, comme par exemple le texte troué. Donc, je valide le titre de l'appli, donc je pourrais simplement appeler l'appli « Le présent ». Je valide la tâche, puis je descends un petit peu plus bas. Je pourrais changer la vidéo et changer tout le texte, mais moi, ce que je vais simplement faire, c'est diminuer la quantité de mots ici qui sont demandés. On voit que les mots troués sont remplacés par des chiffres ici dans le texte. Donc, je vais sélectionner, pardon, supprimer le texte, voilà, et un peu plus bas, je vais devoir supprimer également ici les réponses. Donc, j'ai supprimé les réponses, je descends un peu plus bas, je valide le feedback ici, si ça me convient, je conserve, puis je suis prête, je vais faire afficher mon aperçu. Je regarde, donc on voit que le texte est plus court, je fais enregistrer l'appli si ça me convient. Donc, l'application se trouve maintenant dans mes applications, et je peux maintenant la partager. Voilà, c'était comment créer une application avec Learning Apps à partir d'une appli existante. Merci.